Bonjour et bienvenue à cette capsule d'introduction aux ordinateurs Chromebook. D'abord, qu'est-ce qu'un Chromebook? Un Chromebook est un ordinateur à faible coût qui fonctionne avec le système d'exploitation Chrome OS. Donc, différent ici de Windows que nous connaissons. Néanmoins, il y a plusieurs similarités entre les deux systèmes d'exploitation. Mais quels sont les avantages des ordinateurs Chromebook? Donc, les principaux avantages ici, en plus de son faible coût, concernent l'autonomie de sa batterie. Donc, celle-ci peut durer de 8 à 10 heures. Également, l'ordinateur est rapide et stable. Donc, peu de problèmes techniques ici rencontrés. Il est facile à gérer également tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique parce que chaque élève va pouvoir se connecter ici avec son propre compte. Également, l'ordinateur Chromebook repose ici sur le stockage infonuagique. Donc, toutes les données qui se trouvent sur le Chromebook sont synchronisées ici via le compte G Suite de l'élève. Également, mais comme je viens de le mentionner, le Chromebook est fait pour fonctionner en complémentarité ici avec la G Suite, donc les différents outils de Google. Quand on parle de la G Suite, on a ici un aperçu des différentes applications, que ce soit le disque tout en haut pour le stockage, Google Documents qui sert de traitement de texte, de la feuille de calcul ici, un équivalent de Excel, ou de Google Présentation qui, comme PowerPoint, permet de faire des présentations assistées par ordinateur. Également, vous allez voir que le Chromebook est fait pour fonctionner ici avec tous les outils de Google Classroom. À cet effet, je vous invite à écouter les différentes capsules qui ont été produites autour des différentes fonctionnalités de Google Classroom. Quels sont les inconvénients des Chromebooks? Parce que oui, il y en a quelques-uns. Le premier, c'est qu'il y a peu de stockage sur l'ordinateur. On se doit d'être connecté à Internet en tout temps, et de la sorte, les fichiers sont stockés comme ça sur des serveurs distants. Il y a des avantages à ça quand on travaille en infonuagique, c'est que peu importe sur l'ordinateur que nous connectons, nous sommes capables comme ça d'accéder à nos fichiers. Mais en même temps, on ne peut installer ou stocker de l'information sur un ordinateur lui-même. Donc, une contrainte, mais avec plusieurs possibilités ici. Également, ce n'est pas tous les logiciels qui sont compatibles avec Chrome OS. Donc, peut-être que vous utilisez des logiciels qui sont compatibles sur Windows qui ne peuvent comme ça être utilisés sur Chrome OS. Néanmoins, de plus en plus de logiciels comme ça vont faire ici des ponts pour permettre l'utilisation de leurs logiciels sur les Chromebooks. Comment se connecter? Donc, dès l'ouverture du Chromebook, s'il s'agit d'une première fois, vous allez avoir l'écran suivant vous demandant comme ça de saisir votre identifiant. Donc, que vous soyez enseignant ou élève, vous allez pouvoir saisir l'adresse qui vous a été communiquée. Donc, l'élève, ça va être arrobasédu.cshc.qc.ca Et dans le cas des enseignants, ça va être l'arrobasédu.cshc.qc.ca. Tout ça précédé de votre identifiant en forme raccourcie, bien entendu. Une fois que vous vous êtes identifié de la sorte avec votre courriel qui vous a été communiqué, vous allez pouvoir, comme ça, saisir le mot de passe que vous avez défini. Pour davantage d'informations concernant soit votre identifiant ou votre mot de passe, si vous ne les connaissez pas, je vous invite, comme ça, à vous informer auprès du secrétariat de votre établissement ou des services informatiques du CSS des Hauts-Cantons. Ensuite, suivra ici un mot de bienvenue avec toute une notification ici de la licence. Donc, je vous invite, comme ça, à défiler tout en bas de ce texte. Et vous allez avoir, comme ça, à accepter les conditions d'utilisation. Donc, vous cliquez sur « J'accepte ». Également, si c'est votre première fois, il vous demandera de définir votre photo de profil. Donc, vous avez la possibilité de prendre une photo ou tout simplement de piger à même les différents icônes et pictogrammes avatars qui vous sont proposés. Finalement, si ce n'est pas votre première connexion sur le Chromebook, vous allez pouvoir, comme ça, vous identifier. Donc, d'ordinaire, soit il va vous proposer le nom de la dernière personne s'étant connectée sur l'ordinateur. Dans ce cas-là, si ce n'est pas vous, vous allez pouvoir, comme ça, tout en bas de l'écran, cliquer sur « Ajouter une personne » et vous allez pouvoir saisir votre identifiant et votre mot de passe. Maintenant, comment utiliser et installer des applications sur le Chromebook? Donc, petite procédure ici concernant l'installation et l'utilisation des applications parce qu'on va le voir qu'elles sont diverses. OK. Il y a les applications et les services qui se trouvent sur le web. On pense ici peut-être à des ressources de type Netmat ou Alec. Donc, dans ce cas-ci, vous êtes fortement invité à vous connecter à même votre navigateur Chrome, à vous identifier. Et c'est vraiment à partir du site de l'application elle-même qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, aucune installation requise. En tout temps, c'est toujours le type d'utilisation ici d'applications à privilégier. Donc, si les applications sont disponibles sur le web. Si elles ne sont pas disponibles et qu'elles requièrent comme ça une installation, il y a certaines applications qui vont se retrouver dans le Chrome Web Store. OK. Donc, on va voir tout à l'heure comment procéder à leur installation. L'application va s'installer comme ça dans votre navigateur Chrome et va vous suivre peu importe sur quel ordinateur vous promenez. Donc, que ce soit un Chromebook ou lorsque vous vous identifiez au navigateur Chrome sur un ordinateur Windows, toutes les applications comme ça que vous avez installées depuis le Chrome Web Store vont se télécharger et de la sorte vont vous suivre. Également, il y a une troisième possibilité ici d'applications. Ça se trouve, il y a des applications qui sont disponibles ici dans Google Play. Donc, vous allez voir tout à l'heure le répertoire ici d'applications Google Play est géré par les services informatiques du CSS des Hauts-Cantons. Donc, ces applications sont rendues disponibles. Vous allez pouvoir les télécharger. Néanmoins, l'application va s'installer ici dans le Chromebook uniquement. Donc, elle ne vous suivra pas et également va nécessiter comme ça un peu de stockage sur l'ordinateur. Donc, c'est la dernière option à privilégier. Mais si toutefois, notre application ne fait que se retrouver dans le Google Play Store, on n'aura pas le choix de l'installer de la sorte. Voilà maintenant, voyons voir comment naviguer à partir du Chromebook. Nous voici connectés à notre Chromebook. Donc, on voit là, il y a une barre tout en bas. Ici, il y a une étagère pour pouvoir accéder aux applications. D'abord, on voit qu'on a des raccourcis ici qui sont définis par défaut. Donc, vous allez voir, le navigateur Google Chrome a une utilisation ici qui est centrale sur les Chromebooks. Donc, il est fait pour fonctionner en complémentarité avec ce navigateur. On a également accès à plusieurs autres applications. C'est vraiment en cliquant ici sur le petit rond en bas à gauche qu'on va ouvrir comme ça notre étagère. Donc, on a la possibilité de chercher le nom de notre application à cet endroit. Donc, de la sorte, il va chercher à travers les applications qui sont installées soit dans le Chrome Web Store, donc à partir de notre compte ou à partir également du Google Play Store. Pour pouvoir voir toutes les applications qui suivent notre compte, on a tout simplement besoin de cliquer ici sur la petite flèche. Et de la sorte, vous voyez là, on a la possibilité de faire défiler ici à partir des points sur le côté la liste des applications qui ont été installées ou qui sont accessibles sur notre Chromebook. Donc, voilà. Si on veut abaisser ici l'étagère, on a tout simplement besoin de cliquer sur le petit rond en bas à gauche de notre lanceur d'application. Voyons voir comment installer des applications. Donc, la première des choses, on ouvre encore notre lanceur d'application. On ouvre le tiroir et maintenant, on va rechercher le Chrome Web Store. Donc, vous le voyez là, il est caractérisé ici par un petit sac avec l'effigie de Chrome, donc Web Store. On va cliquer sur celui-ci et vous allez voir, il va vous ouvrir Chrome. Donc, voilà. Là, vous avez un nouvel onglet ici qui s'ouvre à vous. Et par défaut, vous êtes amené dans le répertoire ici, cshc.qc.ca. Donc, ici, vous avez un répertoire de propositions d'applications éducatives que vous pouvez facilement télécharger. Donc, dans ce cas-ci, si disons, je voulais peut-être installer Sketchpad ici, dans ce cas-ci, vous avez tout simplement besoin de cliquer sur l'application en tant que telle. Vous voyez, l'application s'ouvre. Vous avez comme ça la possibilité d'ajouter à Chrome. Donc, vous cliquez sur ajouter à Chrome et il va vous demander de confirmer ici l'ajout de l'application. Donc, on fait ajouter l'application et un téléchargement s'effectuera. Et rapidement, l'application va s'installer. Donc, elle se télécharge. Vous allez pouvoir la retrouver à la fois peut-être dans votre barre ici d'extension de Chrome, étant donné qu'elle a été installée depuis le Chrome Web Store. Et vous allez également pouvoir la retrouver dans votre lanceur d'application. Donc, ici, si j'ouvre, je devrais retrouver, si je fais défiler, voilà, mon application Sketchpad. Donc, je vais pouvoir tout simplement la lancer pour pouvoir l'utiliser. Donc, j'abaisse à niveau ici mon lanceur d'application. Donc, ça, c'est une façon de faire ici avec le Chrome Web Store. On le sait, il y a également le Google Play Store. Donc, on va cliquer à nouveau sur le lanceur d'application. Je vais faire afficher toutes les applications ici afin d'accéder au Play Store, donc caractérisé ici par un triangle. Donc, on le sait, ces applications-là vont s'installer sur le Chromebook. Donc, on va prendre un peu de place ici de stockage. Donc, vous voyez, ici, c'est la bibliothèque qui a été sélectionnée à la fois par les services éducatifs et informatiques. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, télécharger l'application qui vous convient. Donc, disons, dans ce cas-ci, je veux peut-être installer Headpuzzle. Donc, je peux la sélectionner. Et vous voyez, on a le bouton installé ici. Donc, vous pouvez l'installer tout simplement et attendre l'installation. et utiliser l'application qui également va figurer à l'intérieur de votre lanceur d'application une fois que celle-ci est terminée. Donc, voici les deux possibilités, les deux façons de faire pour installer des applications. Comme je vous dis, vraiment, le Chromebook est fait pour fonctionner majoritairement avec le logiciel, le navigateur Google Chrome. Donc, si vous l'ouvrez ici, vous allez voir, par défaut, vous allez d'abord être connecté. Donc, dès que vous avez saisi vos informations, que vous êtes identifié à l'ouverture de l'ordinateur, vos informations vont suivre. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, facilement utiliser toutes les applications ici de la G Suite et, comme ça, travailler à même votre Google Disque, votre Google Drive pour pouvoir travailler certains documents ou directement associer au Google Classroom. Donc, pas besoin ici d'installer d'application, que ce soit Drive ou Classroom, pour pouvoir les utiliser. Tout simplement, besoin de vous connecter à Google Chrome et d'accéder à ces applications. Autre élément important ici, c'est vraiment tout le menu qui figure en bas à droite. Donc, on a certaines informations importantes. On a la connexion réseau en bas à droite. On a la charge de la batterie, bien entendu, et l'heure. Donc, on va cliquer sur cette pastille. Vous allez voir, comme ça, des notifications qui vont vous apparaître. Mais vous avez, là, dans l'encadré, ici, la possibilité, soit d'arrêter votre ordinateur. Donc, vous pouvez l'éteindre. Vous allez être déconnecté automatiquement. Si un élève se doit de prendre le relais sur son compte, vous allez pouvoir, là, tout simplement, vous déconnecter. Également, à cet endroit, vous avez, là, comme ça, les différents paramètres. Donc, si vous cliquez sur la roue d'engrenage, vous allez, là, vous retrouver, comme ça, à travers, là, le panneau de configuration. Donc, vous pouvez, de la sorte, là, vous assurer, là, de vous connecter, là, à votre réseau sans fil. Vous avez également les contrôles en ce qui a trait au Bluetooth, les différentes options de synchronisation, moteur de recherche, etc. Donc, vous allez pouvoir, là, retrouver, là, toutes les options techniques, là, via ce menu. Donc, vous cliquez sur le menu et vous pouvez cliquer, ici, sur la roue d'engrenage. Donc, très important, à ce niveau-là. Donc, on va se quitter, tout simplement. Besoin, ici, d'éteindre l'ordinateur en cliquant sur ce bouton pour fermer le Chromebook. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.